Donc là je vais parler un peu du processus de création de jeux vidéo, il s'agit vraiment d'un processus d'itération, c'est-à-dire que le résultat que vous voyez quand vous jouez à un jeu vidéo, c'est pas le fruit d'une seule expérimentation et tout de suite ça marche et c'est génial quoi. Non, il y a vraiment beaucoup de phases, donc ça part par la conception, que ce soit en termes de gameplay par le game designer ou plus en termes visuels par le concept artiste par exemple. Il y a une phase d'implémentation, où là ça va être par exemple le programmeur gameplay ou le graphiste modeler de D3D. Donc après l'implémentation, on va intégrer tout ça, comme je vous ai parlé, avec le level designer ou le level architect dans un niveau. Ce niveau, il est jouable, on l'envoie au test, donc ça va être à la fois le QA, donc c'est quality assurance, et aussi après les chefs d'équipe et un peu toute l'équipe de développement de toute façon continue à jouer au jeu et au fur et à mesure où les features sont sortes et sont disponibles. Et donc, une fois qu'il y a des retours utilisateurs, on itère sur le processus de production. Donc soit on revient directement à la phase de conception, ou on peut revenir à différentes étapes. Donc on parle de méthode dite agile, dans le sens où on va chercher à réaliser, tester et retravailler autant que possible. L'idée est de travailler sur des périodes de 3 à 4 semaines, on va parler de sprint ou de milestone, et à chaque fois on va essayer d'avoir une version jouable à la fin de chaque sprint et milestone. Et après on itère à l'étape d'après, si on a besoin de retravailler les éléments du jeu, on peut les retravailler ou on leur repasse au niveau des éléments de jeu. Donc les différentes phases de développement d'un jeu vidéo, on part sur la conception, c'est déterminer les éléments caractéristiques du jeu. C'est souvent des chefs qui vont travailler là-dessus. Donc ça va être le directeur technique, le directeur artistique. Il va y avoir un game designer principal, qui va être souvent un directeur créatif. Et donc ils vont travailler sur les éléments d'histoire, les éléments principaux de gameplay. On va travailler aussi sur le scope du jeu, on va dire l'amplitude du jeu, dans le sens où est-ce que ça va être un jeu qui va se dérouler dans 2 ou 3 pièces, ou est-ce que ça va être un jeu comme GTA, ce qu'on appelle un jeu bac à sable, ou un jeu immense, où on va mettre plusieurs heures potentiellement à traverser un niveau. Il faut déterminer évidemment les caractéristiques et le type de jeu, est-ce que ça va être un jeu de voiture, est-ce que ça va être un jeu de tir, est-ce que ça va être un jeu plus avec une histoire, est-ce que ça va être un jeu multijoueur, est-ce que ça va être un jeu single player, un jeu en solo. Donc il y a tous ces éléments à établir. C'est généralement une petite équipe qui va travailler sur cette phase de conception. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de la phase de conception, rien n'est arrêté. Comme je disais, la phase d'itération fait que sans cesse, le jeu évolue et est retravaillé. Une fois qu'on a fini la base de la phase de conception, on va rentrer en pré-production. Donc l'idée là, c'est de valider le concept, qui est pour l'instant presque purement sur papier, et de passer avec un prototype. C'est une démo jouable qui va essayer de représenter l'ambition du jeu. Ça va être très important parce que ça va permettre d'identifier potentiellement les risques en termes de taille de jeu, de type de jeu, de technologie. Et ça va permettre en conséquence de choisir les technologies appropriées, les outils informatiques, les outils de conception graphique, plein de choses comme ça. Ça va permettre d'établir un planning de production et aussi le budget. Et en fin de pré-production, l'idée où au cours de la pré-production, on va commencer à avoir abordé potentiellement des gens pour financer le projet. Et à la fin de la pré-production, on va présenter le prototype avec le planning et le budget pour essayer de trouver un financement. Et en fonction de la réussite ou pas de la recherche de financement, on va aussi chercher à former une équipe. Donc, soit à trouver, sélectionner les gens qui sont au sein du studio, soit également à recruter. Donc là, j'ai mis des ordres de grandeur 5 à 15 personnes. Après, évidemment, pour des entreprises comme Ubisoft, qui est la grosse entreprise française. Par exemple, eux, ils ont des fois des équipes qui sont sur à peu près 5 à 6 studios dans le monde entier, en parallèle, qui travaillent sur le même jeu. Ça va être des jeux, au final, où il va y avoir à peu près 600 personnes qui vont avoir travaillé sur le jeu. Une fois que le prototype a été validé, que le budget et le planning ont été validés, on passe en production. Et donc là, j'ai mis un ordre de grandeur de 25 à 100 personnes, mais ça peut être beaucoup plus. Pour donner un ordre de grandeur, à Arcane, il y a à la fois un studio à Lyon, en France, et un studio à Austin, au Texas, aux Etats-Unis. On est à peu près une 40-50 en France, et on devait être peut-être une dizaine aux Etats-Unis. Sachant que ça, c'est les gens qui travaillent en interne. Après, il y a un peu de sous-traitance, principalement pour de la production graphique. Il va y avoir des boîtes spécialisées dans le jeu vidéo, mais pour, par exemple, juste la production d'assets, donc de contenus, que ça soit 3D, que ce soit audio, que ce soit animation, des choses comme ça. La motion capture, exactement, oui, parce que toute l'animation, quand on voit l'animation de personnage, ça peut être soit fait à la main, soit en fait, on va filmer des gens en train de faire les mouvements, et on va réutiliser ces données pour les intégrer au jeu. Et donc, la production, oui, c'est faire le jeu, donc avec le processus dont j'ai parlé d'itération. Et donc, arrive la commercialisation. Donc, en général, le studio de développement, comme on en parlait, ne s'occupe pas de la phase de commercialisation. C'est plus un éditeur qui s'occupe de ça. Quand on parle d'éditeur, généralement, ça veut dire que l'éditeur a été financeur. Quand l'entreprise s'occupant de la commercialisation n'a pas été financeur, on parle plus de distributeur. Pour ce qui est du studio de jeu vidéo, une fois que la commercialisation est finie, je pense que vous avez tous été témoin, il reste des bugs. Donc, il s'agit de quand même continuer le support, de continuer de fixer les problèmes, que ça soit des problèmes de bugs, donc des problèmes vraiment bloquants, ou même des améliorations suite à des retours de joueurs. Et si le jeu a marché, en général, on va essayer de faire du contenu supplémentaire ou repartir sur un nouveau projet ou une suite. Je vais revenir un peu sur l'environnement de travail, vu que l'idée, c'est de parler un peu des métiers du jeu vidéo. Vraiment, le gros plus, c'est que c'est un milieu de passionnés, des gens qui vont être évidemment passionnés de jeux vidéo, mais vraiment de plein d'autres choses. Évidemment, de jeux de société, parce qu'en fait, au final, ça se rapproche énormément du jeu de société en termes créatifs. C'est-à-dire que tout ce qui est game design, vous pouvez designer un jeu de plateau ou un jeu vidéo, c'est très, très, très proche. Des gens passionnés de cinéma, je parle d'animation, dessin, peinture, architecture aussi, c'est très important sur le jeu de Dishonored. En fait, une des personnes qui était en charge de la vision et du concept visuel de Dishonored est un ancien ingénieur design et très porté sur tout ce qui est design industriel et architecture. Évidemment, passionné de musique, littérature, et le côté aussi de nouvelles technologies, innovation. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe énormément en ce moment. C'est, par exemple, de nouveaux moyens d'interagir avec les jeux. Donc on parle de caméras, par exemple, avec la Kinect, qui reconnaît la gestuelle des gens. Il y a vraiment plein de choses en développement en ce moment pour interagir différemment. La réalité augmentée, avec le moyen, que ce soit avec le téléphone ou potentiellement avec les Google Glass ou les choses comme ça, d'avoir la possibilité d'incruster des éléments virtuels dans le champ de vision humain, normal. Donc les gros plus, oui, c'est des gens passionnés qui vont avoir la volonté vraiment d'avoir des... de créer des expériences uniques, ludiques, immersives, et qui cherchent en général toujours le challenge à se dépasser et à essayer de nouvelles choses. Donc c'est vraiment un milieu très, très intéressant. Les mois, je pense que, bon, c'est... des fois, c'est un peu caricatural. Mais le jeu vidéo, c'est pas juste du créatif et juste du fun. Il y a quand même... Enfin, il faut produire quelque chose. Ça reste un travail. Et donc il y a des tâches qui sont un peu répétitives et des tâches toujours un peu chiantes à faire. Mais voilà, il faut le faire. Après, l'idée, c'est... Le travail... Les métiers de jeu vidéo sont quand même passionnants parce qu'il y a des phases créatives. Et bon, il faut alterner. Ah oui, alors ça, ça s'adresse plus, en fait, aux filles. C'est que la plupart des personnes dans les équipes de développement, malheureusement, c'est des hommes. Et que ça reste pas facile pour les filles de s'intégrer, en fait, aux équipes. Le problème, c'est que c'est un peu un cercle vicieux. C'est que tant qu'il n'y a pas de filles, on embauche moins de filles. Il y a moins de filles aussi pour promouvoir les métiers du jeu vidéo pour dire que c'est quand même accessible aux filles. Donc après, je veux dire, c'est très changeant et ça va dépendre, en fait, du milieu, du type de jeu dans lequel vous travaillez. Il y a des jeux qui sont beaucoup plus, évidemment, ciblés pour les garçons et d'autres plus pour les filles. C'est-à-dire qu'avec tout le développement de jeux, par exemple, moins basés sur la violence, mais plus sur, par exemple, les jeux musicaux ou les jeux un peu plus basés sur les réseaux sociaux ou les choses comme ça, ça attire beaucoup plus de filles. Mais après, ça ne veut pas dire que si vous aimez les jeux de baston, vous ne pouvez pas aller travailler dans un studio qui fait des jeux de baston. Et inversement, si vous n'aimez pas les jeux violents, aller ailleurs. Oui, non, c'est complètement ouvert, mais c'est vrai que des fois, ça demande plus de travail, plus de persévérance et il faut savoir que ce n'est pas toujours facile. Un des autres points, c'est les salaires peu élevés. Alors, c'est vrai que ça peut être un peu un point qui refroidit avant de se lancer dans le jeu vidéo. C'est que les salaires, spécialement en France, au sein des petites et moyennes entreprises, les salaires, surtout à l'entrée, ne sont vraiment pas très élevés. Du fait qu'il y a énormément de difficultés de financement pour les petites et moyennes entreprises. Si vous allez dans des gros groupes comme Ubisoft, évidemment, ce n'est plus du tout le cas. Là, c'est beaucoup. C'est sans rapport. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'étranger, c'est plus facile. Je reviendrai sur les différentes sociétés, mais en général, les salaires sont plus élevés à l'étranger. Les durées de travail. Alors par contre, là, l'opposé, c'est que les durées de travail sont assez variables. On parle de période de crunch en général sur la période qui va juste précéder la sortie et la commercialisation du jeu. C'est une période où on va travailler plus, on va faire des heures supplémentaires et c'est plus fatigant. De mon expérience, en France, c'est beaucoup moins le cas. On travaille des heures beaucoup plus raisonnables. Par contre, à l'étranger, on est payé plus, mais le nombre d'heures demandées est beaucoup plus important également. Je pense que le point très important, c'est, il faut noter, l'adresse du site web de l'association française du jeu vidéo, l'agence française du jeu vidéo qui est lafjv.com et vous verrez sur le site, dans le menu en haut, il y a un onglet annuaire et après, il y a moyen de cliquer sur formation et ça recouvre énormément de, ça liste énormément de formations spécialisées de jeux vidéo. Pour parler vite fait des établissements spécialisés, donc il y a principalement un cursus, je vais parler du cursus art graphique où là, quand je dis spécialisé, ça va être spécialisé dans des formations graphiques très pointues, mais qui ne sont pas forcément spécialisées aux jeux vidéo. Donc c'est des formations en dessin, en infographie, en animation, mais qui permettent de trouver des débouchés dans la communication, dans le web design, dans tout ce qui est évidemment agences de pub, après évidemment, ça peut permettre aussi de trouver dans tout ce qui est effets spéciaux, films d'animation, et des choses comme ça. Ça peut permettre aussi de devenir auteur de bande dessinée. Après un cursus vraiment spécialisé au développement de jeux vidéo, alors je pense que le gros point positif de ces formations, c'est qu'elles permettent de participer à des projets avec les différentes filières, parce qu'au sein de ces établissements spécialisés dans le jeu vidéo, il va y avoir les différents métiers de jeux vidéo, soit la programmation, le game design, le web design, les graphismes, le son, gestion de projet. Il va y avoir des étudiants qui vont suivre ces différents cursus et ça permet d'avoir la création et le développement de projets de jeux vidéo avant même l'entrée dans un studio et c'est vraiment très positif au niveau du portfolio et sur le CV. Donc là, je vais citer, c'est vrai que je n'ai pas cité le cursus art graphique. Les plus connus, ça va être Gobelin, ça c'est beaucoup plus pour de l'animation et de l'infographie 2D, 3D. Régulièrement, les gens des Gobelins partent par exemple à Pixar ou à Disney pour aller aux Etats-Unis pour tout ce qui est film d'animation. École Pivot à Nantes qui va être peut-être un peu plus traditionnel aussi au niveau graphique 2D. Et sur Lyon, c'est une école très connue qui est Millcool avec énormément de gens qui sortent de là pour devenir dessinateurs, concept artistes ou aussi infographistes. Pour tout ce qui est développement de jeux vidéo, les principaux établissements ça va être Langemin à Angoulême, Gamagora qui est une filière à Lyon et Supinfogame à Valenciennes. De toute façon, tout ça, vous pouvez retrouver dans le listing de la FJV. Par contre, toutes ces filières spécialisées, ce n'est pas donné parce que c'est entre 2000 et 8000 euros à l'année sur des cursus qui peuvent durer plusieurs années. Donc l'alternative, c'est des filières plus générales au sein des universités ou des établissements d'enseignement supérieur qui permettent d'avoir des connaissances de base pour les différents métiers du jeu vidéo. Par contre, évidemment, ça ne va pas donner d'expérience spécifique au jeu vidéo. ça va être à vous d'essayer sur votre temps libre de rencontrer ou de mettre en place et de créer des projets personnels pour faciliter votre embauche à la sortie dans un studio. Donc là, je parlais vite fait de Rennes. Les filières informatiques, ça va être l'université de Rennes 1 ou l'INSA qui est une école d'ingénieurs. Les filières artistiques, c'est avec l'école des Beaux-Arts où à l'université de Rennes 2, il y a une filière plus art numérique. Et sinon, l'apprentissage d'alternatifs par soi-même. Il y a évidemment des livres mais il y a principalement Internet. Énormément de ressources sur Internet. Vraiment, probablement trop en fait. C'est toujours difficile de trouver les bonnes ressources. Là, j'ai mis deux pointeurs. Le premier, c'est makegamespixelprospector.com qui est en fait juste un site qui va avoir plein de ressources pour se former ou pour créer des jeux. Ça va vous présenter, ça va lister des outils, différents outils pour créer des jeux. Certains accessibles très facilement avec très peu de connaissances par exemple en programmation et d'autres et d'autres où là, il faut vraiment savoir programmer dans différents langages. Ça va dépendre. GameDev.net c'est un site beaucoup plus de... une communauté en fait. C'est un forum et vous pouvez poser vos questions et la communauté répond avec différents niveaux que ce soit du débutant à l'expert. Sinon, l'idée, c'est de trouver des lieux qui proposent des animations. Donc là, il y a la citrouille donc ça, c'est vraiment génial. Sur la région, après, sur Rennes, il y a Troie de Combo des fois qui organisent quelques ateliers. Moi, avec le collectif, on essaye aussi d'organiser quelques ateliers. Après, on a encore un petit collectif donc ça se met en place petit à petit. Après, c'est à vous peut-être d'essayer de lancer l'initiative parce qu'il y a probablement dans les établissements scolaires dont vous faites partie des gens, des passionnés est-ce que peut-être au niveau des enseignants, il y a peut-être quelqu'un intéressé pour superviser ce genre de choses ? Ça, c'est à vous d'essayer de prendre contact et de voir si ça peut se mettre en place ou peut-être au sein de maisons de quartier. Ça, c'est à chacun d'essayer de prendre aussi l'initiative pour voir. Et alors, en plus de ça, il y a des événements de création de jeux qu'on appelle des game jams. Donc ça, généralement, ça va être par exemple sur une journée ou sur un week-end, il va y avoir un thème donné et sur toute la durée, les gens vont se mettre à plusieurs, faire un brainstorming, échanger des idées et essayer de créer un jeu en mettant en commun leurs compétences. c'est quelque chose qui n'est pas forcément super accessible pour des gens qui n'ont pas du tout de compétences. Après, il y a toujours moyen de faire des jeux à différents niveaux. Les game jams, ça peut être pour créer des jeux vidéo, mais ça peut être également pour créer des jeux de cartes, des jeux de société, des jeux de plateau, des choses comme ça. La prochaine grosse game jam s'appelle la Global Game Jam qui se déroule du 24 au 26 janvier. C'est une game jam mondiale, le thème est donné le vendredi, ça dure 48 heures et on doit rendre tous les jeux le dimanche et les mettre à disposition du public sur le site internet. Je ne sais pas du tout s'il va y avoir des sites qui vont accueillir des gens pour la Global Game Jam dans la région. Sur Rennes, c'est sûr. Après, sur Saint-Brieuc, je ne sais pas du tout. Sachant que je sais que sur Rennes, déjà, on réfléchit à peut-être mettre en place un deuxième site parce qu'il y a énormément, énormément de monde. L'année dernière, on était déjà une cinquantaine et le problème, c'est que trouver des lieux qui accueillent autant de personnes, voire plus, ce n'est pas facile. Alors là, il faut savoir la Bretagne, niveau studio de jeux vidéo, ce n'est pas top, top. Là, les quatre exemples de boîtes qui se sont implantées depuis un petit moment, donc ça veut dire peut-être qu'à 4-5 années, pour la plupart, ça va être Hama, Hama qui est une société en fait du groupe qui est un peu du groupe Ubisoft qui est orienté mobile et en ce moment, ils sont les seuls à avoir des Google Glass en France, donc en fait, ils développent maintenant pour Google Glass principalement. donc ils sont installés à Rennes. À Saint-Malo, il y a Happy Bluefish, donc eux, ils font plus des applications ludo-éducatives, donc pour les enfants, des choses de plus d'apprentissage. Corisoft, à Rennes, eux, ils ont fait des petits jeux, maintenant, ils sont plus dans l'applicatif parce que ce n'est pas facile de vivre des fois du jeu vidéo. Et il y a Alagnon, Sushi. Alors, au-delà de ça, de ces boîtes qui existent depuis quelques années, il y a récemment plusieurs indépendants sur Rennes qui ont lancé leurs structures. Studio Quendi, Pixel Nest Studio, Noxi Studio et Siderant. Donc ça, c'est des structures très très jeunes qu'on appelle quelques mois, voire certains vont lancer ça au début de l'année prochaine. Généralement, ils sont une ou deux personnes donc c'est très très petit. Il y a quelques sociétés de jeux vidéo sur Nantes. Est-ce que c'est dans la Bretagne ou pas ? Je vous laisse en débattre. Mais ça reste de très petite taille, des studios de très petite taille. Donc, c'est vrai que il faut très rapidement s'expatrier de la Bretagne en tout cas. Donc après, en France, ça va être les deux gros pôles principaux. ça va être Paris et la région lyonnaise. Donc les deux gros studios à Paris, ça va être Ubisoft Montreuil et Quantic Dream. Quantic Dream qui a récemment sorti un jeu qui s'appelle Beyond sur console PS3, PlayStation 3, avec par exemple des acteurs connus comme Ellen Page ou William Dafoe. Bref. Et il y a énormément de petits studios indépendants sur Paris et il y a des studios on va dire de taille intermédiaire qui sont là depuis 5 à 10 ans comme Cyanide qui peut être connu peut-être sur... C'est eux qui font le jeu de cyclisme Cycling Manager tous les ans pour le Tour de France. Game Love Paris qui est beaucoup plus orienté sur le jeu sur téléphone mobile. Dontnode qui est une boîte récente qui a fait un jeu qui s'appelle Remember Me avec un pari du futur qui était assez intéressant. Pretty Simple eux c'est un jeu d'enquête qui s'appelle Mince Criminal quelque chose qui est sur la plateforme Facebook qui est une espèce d'enquête CSI sur la plateforme Facebook et après il y a en plus du studio aussi qui est un autre studio. Sur Lyon deux studios principaux maintenant Arkane Studio et Ivory Tower. Il faut savoir qu'à l'origine il y avait énormément de studios sur Lyon grâce à l'éditeur à la présence de l'éditeur Infogram dans la région Rhône-Alpes. Il se trouve qu'Infogram est presque mort maintenant donc il y a énormément de studios qui ont fermé sur les cinq dernières années. Et après autour de ça il y a multiples petits studios qui essayent de survivre. Quelques pôles secondaires quand même autour de Bordeaux Montpellier et Lille. Donc généralement tous ces pôles secondaires se forment autour d'une grosse boîte qui arrive à percer un peu plus. Sur Bordeaux c'est plus Azobo Montpellier c'est Ubisoft Montpellier et sur Lille c'est Ankama. Mais c'est vrai qu'en France la situation actuelle au niveau de l'industrie jeux vidéo et des sujets de développement est relativement je ne vais pas dire inquiétante mais c'est clair que comparé aux années 80 90 où la France était vraiment très bien placée au niveau mondial maintenant c'est relativement difficile. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur à s'expatrier au moins pour avoir une expérience après pourquoi pas revenir en France. moi je suis parti au Royaume-Uni au Royaume-Uni il y a énormément de studios même s'ils ont aussi connu des difficultés ces dernières années en ce moment les régions qui attirent pas mal c'est les pays nordiques Danemark Suède et Finlande qui sont très porteurs il faut savoir là-bas il ne faut pas avoir peur d'y aller en parlant on va dire qu'anglais parce que de toute façon là-bas ils parlent très bien anglais. en Europe de l'Est il y a pas mal de jeux en Pologne principalement et en République Tchèque par exemple sinon pour les francophones évidemment le Canada et plus précisément la région du Québec avec Québec et Montréal où là sous l'impulsion du français du groupe Ubisoft la région est devenue l'une des plus grosses régions de développement de jeux vidéo mais il faut savoir qu'au Canada la région anglophone aussi il y a énormément de studios de jeux vidéo que ce soit l'Ontario ou la Colombie Britannique qui sont plus les régions soit au centre ou à l'ouest du Canada évidemment les Etats-Unis bon bah les Etats-Unis ça va être un peu partout principalement quand même la Californie donc l'ouest bizarrement assez peu New York par exemple pour ceux qui rêveraient d'aller à New York il y a assez peu de jeux vidéo à New York ça va être plus par exemple la région sur la région ouest ça va être plutôt du côté de Boston et après le Japon alors le Japon niveau jeux vidéo ça a un peu perdu de sa candeur mais c'est encore une très grosse région de production de jeux vidéo par contre niveau accessibilité pour les étrangers c'est très très dur parce que leur niveau d'anglais est assez faible et même en termes culturels le choc est assez important donc c'est relativement difficile les gens vraiment vraiment intéressés pour aller là-bas en fait il est vraiment conseillé d'aller là-bas déjà essayer de passer du temps là-bas avec les moyens du bord et après qu'on soit imprégné de la culture essayer d'intégrer une entreprise là-bas après bon j'ai pas l'expérience pour en parler plus en détail donc Maxime Oulier alors je vais revenir vite fait sur Twitter je sais pas si vous connaissez Twitter c'est vraiment un moyen super pratique pour prendre contact avec potentiellement des créateurs de jeux parce que c'est une plateforme très accessible et je pense que les gens sont vraiment à même de répondre si si vous posez une question précise concise c'est c'est vraiment une plateforme et c'est vraiment très accessible donc faut pas hésiter à chercher les contacts Twitter des studios ou des gens des développeurs que que vous admirez je ne sais pas et l'adresse pardon l'adresse du collectif dont je fais partie auquel je pourrais revenir sinon plus tard c'est vraiment